Bonjour. Vous vous êtes fait opérer d'une tumeur au cerveau de classe 4 ce matin. Avez-vous des nausées ou vomissements importants ? Répondez simplement par oui ou non. Je n'ai pas compris votre réponse. Évaluez votre douleur. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas de douleur, 10 étant une douleur insupportable. Répondez simplement un chiffre. Je n'ai pas compris votre réponse. Si tout va bien, répondez, tout va bien. Salut l'internaute ! Avant toute chose, j'aimerais partager avec toi une question qui me taraude. Chaque jour, je vous produis un contenu de titre idéal comme celui-ci, abordant un sujet merveilleux comme celui-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je fais tout ça ? Ce monde me dégoûte. Je n'ai pas compris votre réponse. Oui, c'est bon, tout va bien. Ok, bonne journée. Agnès Buzyn est ministre de la Santé des banques. Oui, c'est un peu de notre faute. On ne l'est jamais les intitulés jusqu'au bout. Et pourtant, c'est un détail qui change tout. Car quand on souhaite faire passer 70% des actes chirurgicaux en ambulatoire d'ici 2022 contre 54% aujourd'hui, c'est un travail à la chaîne que l'on vise. Pour plus d'économie, plus de rentabilité. Oui, 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 oui. Oui, mais pour qui ? Mieux. On nous explique que face à la raréfaction des personnels de santé en France, l'ambulatoire serait la solution que la majorité des Français attendent pied ferme. Une aubaine, le paradis. La réalité est bien plus sale. Alors que, je le répète, 54% des actes chirurgicaux sont déjà réalisés en ambulatoire. Dans les hôpitaux français, c'est le chaos. Il faut faire vite, toujours plus vite, avec toujours moins de moyens, mais toujours plus de patients. Tandis que la population augmente et surtout vieillit, ça va de mal en pi, c'est mathématique. Mais l'ambulatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Tu arrives le matin à l'hôpital, tu te dessaves dans une petite cabine, tu sortes sur le billard, on t'opère et tu rentres chez toi le jour même. Le chirurgien n'a pas intérêt à se tromper. Et la suite se passe par SMS. Oui, oui, l'intro à cette vidéo n'est pas une blague. C'est sur Mediapart qu'une femme témoignait il y a quelques jours à ce propos. Elle a subi une opération gynécologique visant à retirer des lésions précancéreuses du col de l'utérus, en ambulatoire. Et trois jours plus tard, elle reçoit une flopée de SMS automatique remplaçant alors l'humain. Extrêmement douloureux, humiliant, un choc entre sidération, tristesse et colère. Voilà ce que cette femme écrit pour décrire ce qu'elle a alors ressenti. Et on la comprend. Robotiser des échanges médicaux qui doivent rester fondamentalement humains est une épreuve chaotique pour n'importe quel patient. Comment alors répondre par SMS, par un oui ou par un non, face à la complexité de l'état de maladie ? Voilà ce qui est présenté par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn et imposé à tout le pays par le gouvernement Macron-Philippe comme un progrès social. Bien sûr, il n'en est rien. Et eux-mêmes le savent. Car c'est un projet de société bien plus large qu'ils bâtissent dans lequel cette anecdote s'inscrit pleinement. Tout simplement, toi comme moi, nous assistons à la mort d'un état social, de l'état, tout court, et à la naissance d'une autre société, celle de l'individu individualisé, isolé et déshumanisé. Et il ne nous restera plus qu'à pleurer en courbant les chines, chacun de notre côté. Et pour être honnête, rien de bien choquant ni de bien nouveau, car il s'agit ici de la suite logique et attendue des politiques antisociales menées depuis des décennies. Par contre, ce qui est nouveau et inattendu, c'est l'écho de la gauche française, largement réactivée et incarnée par la France insoumise depuis les dernières élections, qui pousse alors la droite à agir plus vite et plus fort. D'où cette sensation bien réelle d'un rouleau compresseur législatif en marche qui vient détruire en moins d'une année plus d'un siècle d'acquis sociaux historiques. Les effets sont déjà gravissimes, mais le seront encore plus à l'avenir. Dans cette société ultra-libérale, tout le monde y perd. Le personnel de santé, broyé par le management d'entreprises et les cadences infernales pour toujours plus de rentabilité. Les patients, abandonnés et fragilisés dans des processus déshumanisants, amenant à plus de maladies et parfois la mort prématurée. La société toute entière qui doit alors payer toujours plus cher des services publics privatisés toujours moins efficaces. Mais alors tout ça pour quoi ? Au bénéfice de qui ? La réponse est toute simple. Pour la survie d'une classe sociale élitiste, ultra-riche et dominante, au pouvoir de puits des lustres. Les politiques qu'ils mènent leur remplissent les poches tout en asservissant la population soumise qui continuent alors à leur déléguer le pouvoir trop occupés à survivre. La solution ? Mise à part poursuivre la conscientisation populaire qui y fera naître, on l'espère, la révolution, je ne vois pas. Mais à l'urgence sociale, ajoutons l'urgence environnementale qui conditionne le tout et observons alors le peu de temps qu'il nous reste avant l'effondrement. C'était pour un appât du site. Sous-titrage Société Radio-Canada